Je n'ai pas du tout l'habitude d'errer. C'était un défi pour moi, parce que d'habitude, je vais dans un endroit, j'ai déjà préparé, j'ai des contacts et je vais ramener une histoire. Là, c'était plutôt marcher dans la ville et essayer de trouver quelque chose qui allait me raconter quelque chose à moi. En fait, dès que je suis sorti, je suis tombé sur un laboratoire. C'est un laboratoire d'une école de sciences, j'imagine. Ça m'a toxique plus. J'avais l'impression que la nature, elle était omniprésente et qu'elle n'était pas tellement contrôlée. Ou alors que l'homme voulait la contrôler, mais qu'elle se battait encore. Parce qu'elle n'est jamais vraie. Elle est tout le temps liée à un fantasme. Et ça ne marche jamais. J'aime bien aller dans les musées botaniques, l'histoire de l'homme, le zoo. Mais particulièrement le zoo, en fait. J'adore aller dans les zoos. On peut voir quel est le niveau d'un pays et comment les gens se comportent. Pour la petite histoire, en fait, je me suis fait enfermer dans le zoo. J'étais dans les endroits où il y a les cerfs et les oiseaux. Et en fait, les gens m'ont oublié. Il n'y avait que moi et les animaux. Donc en fait, quand je marchais, je sentais les animaux derrière les grilles courir. J'aime bien les choses qui vont me déstabiliser. Ça ne parle pas de Vroclave, ça parle de moi dans Vroclave. Donc voilà, après, dans ma manière d'aborder les choses, évidemment, pour moi, le reportage, c'est un prétexte pour parler d'autre chose. C'est un prétexte pour parler d'autre chose. C'est un prétexte pour parler d'autre chose.